Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je garde mon fils dans un coffre. Chaque matin, au réveil, j'ouvre le coffre où se trouve mon fils. Je caresse son petit crâne et je murmure bonjour, même si je sais qu'il ne m'entend plus. J'espère qu'il ne pense pas que je l'ai abandonné. J'espère qu'il sait que je ne l'abandonnerai jamais. Lorsque mon fils est mort d'une fièvre, j'ai refusé de le laisser partir. Il n'était qu'un bébé et tout ce qu'il me restait. Sa mère est décédée à sa naissance. Je me suis donc tourné vers les histoires que ma propre mère m'avait racontées. Les rituels et les légendes que j'avais appris dans mon enfance. Les règles pour ramener quelqu'un du monde souterrain semblaient si simples. Je me moquais des histoires de ceux qui avaient échoué, persuadé que ma volonté serait plus forte que la leur. J'ai forcé le passage jusqu'au champ de la nuit et j'ai trouvé l'âme pâle et faible de mon fils. Je l'ai guidé jusqu'à son corps, sans jamais me retourner. Lorsque j'ai vu mon fils rouvrir les yeux et me sourire, j'ai pensé que j'avais fait le bon choix. Il riait, courait, jouait comme avant. J'ai même cru que je pouvais faire comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, j'ai vu la pourriture remonter le long de sa peau. À ce moment-là, j'ai compris mon erreur. Je n'avais pas ramené mon fils à la vie. Je n'avais fait que ramener son âme dans son cadavre. J'ai essayé de le réconforter alors que son corps gonflait et se décomposait. Il gémit ses jours et nuits de peur, tandis que sa chair se détachait de ses os. Ce n'est que lorsque sa gorge s'est décomposée qu'il a cessé de crier. J'ai tenté de retourner dans le monde souterrain pour rendre l'âme de mon fils. Mais le chemin ne s'ouvrait plus à moi. J'ai trompé la mort et ma punition a été de garder ce que j'avais volé. Lorsque ses ligaments se sont enfin rompus, j'ai rassemblé ses os et je les ai placés dans le coffre antique que j'avais hérité de ma mère. Seul ce qu'il y a de mieux pouvait servir à mon fils. Parfois, les os de mon fils restent immobiles dans le coffre pendant des heures, voire des jours, et j'ose espérer que son âme a retrouvé sa place. Mais tôt ou tard, ses os recommencent toujours à s'agiter, et je sais qu'il est toujours en vie. Autrefois, tout ce que je voulais, c'était que mon fils soit là, avec moi. Mais maintenant, je donnerai n'importe quoi pour qu'il meure. Le seul et l'unique Je déteste mon frère jumeau. Voilà, je l'ai dit. Je sais que vous êtes choqués. Comment peut-on détester quelqu'un qui a été littéralement créé avec vous, qui a été avec vous toute votre vie ? Croyez-moi, c'est possible. Je déteste le fait qu'il vole tellement l'attention de ma mère. Chaque minute que je veux passer avec elle, il est là. Il lui prend son temps, son attention, son affection. Chaque fois que je mange, il est là. Chaque fois que je dors, il est là. Chaque fois qu'elle me chante une chanson, il est là. Vous n'imaginez pas à quel point j'aspire à avoir mon propre espace, ma propre vie. Mais ce n'est pas possible. Et mon père est tout aussi mauvais. Il passe du temps avec moi, mais il n'y a jamais que lui et moi. Nous devons toujours tout faire ensemble. Le temps passé en famille est limité. Ne vous méprenez pas. Mes parents sont des gens bien. Ils sont littéralement la raison de mon existence. Et ce n'est pas comme s'ils le choisissaient au détriment de moi. Ils font tout leur possible pour nous montrer qu'ils nous aiment tous les deux de la même façon. Je sais qu'ils font de leur mieux dans des circonstances auxquelles ils n'étaient pas vraiment préparés. Je comprends que l'espace est limité et que l'argent est un problème. Et je sais que le fait d'être deux ne rend pas les choses plus faciles, même s'ils ne se plaindraient jamais lorsqu'ils pensent que nous pouvons les entendre. Je ne les blâme pas. C'est lui que je blâme. Mais quel choix ai-je ? Je ne peux pas m'attendre à ce qu'il lui tourne le dos. Ce n'est pas leur genre. Ils nous aiment trop tous les deux. Je sais qu'ils feraient tout pour nous protéger tous les deux. Mais c'est là le problème. Je ne veux pas qu'ils nous protègent tous les deux. Toute ma vie a été comme ça. Et si je ne fais rien, je sais que le reste de ma vie sera pareil. Des compromis, des renoncements, toujours à partager l'amour et l'affection de mes parents, à tout partager. Je ne veux pas partager. Alors je vais faire en sorte de ne pas avoir à le faire. Je sens que vous me jugez, que vous vous demandez quel genre de personne pourrait même envisager cela. Eh bien, allez vous faire voir. Vous ne vivez pas ma vie et vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Ça fait des mois que ça dure et ça ne semble pas près de s'arrêter. Alors j'y mets fin. J'ai bien réfléchi et j'ai un plan. Il est garanti qu'il fonctionnera. Et si je le fais correctement, personne ne me soupçonnera jamais. Je sais que mes parents auront du chagrin pendant un moment, mais ils finiront par passer outre et verront que nous sommes tous ce dont nous avons besoin. Tous les trois. Tout ce dont nous avons toujours eu besoin. Alors j'agis. Un virage rapide, un mouvement subtil. Et puis j'attends. Quelques minutes et c'est fini. Et voilà, c'est fait. Mon plan a fonctionné. J'ai enfin réussi à me débarrasser de mon frère jumeau. C'est incroyable ce qu'un cordon ombilical autour du cou peut faire. J'aurais pas dû acheter cet appareil photo. J'ai fait cet achat parce que c'était une antiquité. En 2007, les gens ne pouvaient utiliser que des appareils numériques pour prendre des photos, ce qui explique pourquoi le monde est si granule dans les livres d'histoire. Il était en vente pour 20 euros dans un vide grenier, mais j'ai réussi à le faire baisser à 5 euros parce que je surveille mon budget. Mais je n'ai pas pu laisser passer l'occasion. Car j'ai vu que la personne avait laissé une carte SD dans l'appareil. En franchissant la porte d'entrée chez moi, j'ai constaté que j'étais la seule personne à la maison. Je suis donc allé directement dans ma chambre et j'ai sorti l'appareil photo pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les premières photos étaient ennuyeuses. Un clown d'anniversaire effrayant, des photos de deux femmes buvant du thé, un médecin parlant à un groupe d'autres médecins dans un hôpital quelconque. C'était un mélange étrange. Puis j'ai découvert des seins. Oui, quelqu'un avait pris des photos de sexe. Il n'y a rien de tel que des étrangers nus, alors j'ai commencé à faire défiler les photos encore plus vite. Mais les gens sur les photos sont devenus de plus en plus violents. « Non, nous parlons de véritable sadomaso. Pas celui où on prétend, non, celui qui fait vraiment mal à se tordre de douleur ou de plaisir. Beaucoup de sadomaso. Attendez. La femme ligotée a pris exactement la même pose molle sur quatre clichés consécutifs. La photo suivante montre un couteau ensanglanté posé sur une table. Un frisson m'a envahi lorsque j'ai réalisé que l'homme sur les photos n'avait jamais montré son visage. C'est comme s'il était volontairement caché. J'ai failli vomir lorsque la photo suivante a montré la femme coupée en trois morceaux. Chacune de ses jambes avait été coupée. Je n'ai pas réussi à me retenir de vomir lorsque la photo suivante a montré sa tête sans les yeux. Pourquoi est-ce que j'étais encore en train de regarder ces immondices ? Je suis tout de même passé à la photo suivante. Un homme. Sa peau pâle et grise était à peine visible sous la terre d'une tombe peu profonde. Seul son visage émergeait de la terre. Sa bouche ouverte était maintenant remplie de boue. J'ai regardé la photo suivante et j'ai failli tomber à la renverse. C'était une photo du vide grenier où j'avais acheté l'appareil photo. La date du jour même était inscrite dans le coin de la photo. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à la photo suivante. Qu'est-ce qu'il me prend de vouloir regarder encore plus de photos ? La photo montrait cet appareil, celui que je tiens dans les mains, posé sur la table où je l'avais trouvé. Je n'avais aucune idée de la façon dont il avait pu prendre une photo de lui-même. Je n'ai jamais rien vu d'aussi bizarre de toute ma vie. La photo suivante me montrait moi en train de marcher vers la table où j'avais fait mon achat. La photo suivante me montrait tenant l'appareil photo dans les mains. Et la suivante me montrait entrant dans ma maison, l'appareil photo à la main, en direction de ma chambre. Le photographe se tenait manifestement dans mon couloir, mais je ne me souvenais pas d'y avoir vu quelqu'un. Ma bouche est devenue complètement sèche. Je voulais m'enfuir, me fondre dans le sol et disparaître, mais je ne pouvais quitter la maison qu'en passant par le couloir où le photographe s'était apparemment tenu. me voici ici, maintenant. Je suis assis avec l'appareil photo dans les mains, priant pour que les bruits de pas dans le couloir n'existent que dans mon imagination. Mais, je les entends monter le long des murs jusqu'au plafond. Je le sais. Je le sais maintenant. Je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que je ne l'ai pas rêvé. La légende de Julia Le Gard Il y a quelques années, je me retrouvais souvent avec des amis en train d'explorer des deux anciens, prétendument hantés. Un jour, nous nous sommes retrouvés à Lady Stowe First Presbyterian Church, où une jeune fille du nom de Julia Le Gard a été enterrée dans le mausolée familial en 1852, après avoir vraisemblablement succombé à la diphtérie, une maladie très contagieuse à l'époque. Des passants ont signalé avoir entendu des cris provenant du cimetière au cours de la semaine suivante, mais ils n'ont jamais cherché à en connaître la cause. Quinze ans plus tard, lorsqu'ils ont ouvert la porte du mausolée pour insérer le membre suivant de la famille décédée, ils ont trouvé un squelette recroquevillé dans un coin à côté de la porte. Des traces de sang secs témoignaient de sa lutte acharnée pour échapper au destin. Lorsque nous sommes arrivés, mes amis ont pensé que ce serait une drôle d'idée de fermer la lourde porte de pierre du mausolée derrière moi et de m'abandonner pour la nuit. J'étais bloqué, incapable de déplacer la dalle de pierre sans aide. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai lutté en vain, comme Julia l'avait fait autrefois. Finalement, dans l'obscurité totale, je n'ai eu d'autre choix que de me résigner à la nuit qui m'attendait. Je n'ai jamais été claustrophobe, mais l'air vicié exerçait une pression qui rendait la respiration difficile. J'avais l'impression qu'une tristesse écrasante me pesait littéralement sur les épaules. Au fur et à mesure que le temps passait, ma colère initiale s'estompait pour laisser place à un sentiment de peur et finalement de désespoir. Quelques temps plus tard, des griffures ont commencé à apparaître. Au début, elles étaient légères, j'étais sûr que c'était mon imagination, mais elles semblaient devenir plus fortes, plus claires au fur et à mesure que le temps passait. Elles semblaient devenir aussi plus frénétiques. Il ne faisait aucun doute que quelque chose essayait d'entrer par la porte ou d'en sortir. Je me suis blotti dans l'un des coins les plus éloignés de la porte et je me suis bouché les oreilles. Mais rien ne pouvait étouffer les sons. Cela n'a duré que quelques minutes, mais chaque seconde était une éternité insupportable. J'étais tellement désemparé que j'ai fini par crier ou que j'ai cru le faire jusqu'à ce que je réalise que la voix n'était pas la mienne. Elle résonnait dans l'obscurité et l'exiguïté du mausolée. C'était un gémissement de douleur incontrôlée et de peur absolue et écrasante. Quelques instants plus tard, je me suis rendu compte que les grattements avaient cessé. Pour la première fois, j'ai pu distinguer distinctement le son d'une jeune fille qui sanglotait, les allaitements pitoyables et étouffés de quelqu'un à qui il ne restait plus une once d'espoir. À ce moment-là, j'ai ressenti un tel chagrin et une telle douleur que je crois avoir oublié d'avoir peur. Dans mon cœur, toute la souffrance de Julia semblait résonner. Le poids invisible de la tristesse que j'avais ressenti depuis le début est devenu écrasant. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai tremblé, tout mon être étant accablé de chagrin. Inexplicablement, je me suis même retrouvé à m'excuser à haute voix pour ce qui lui était arrivé, entre deux respirations agitées. Une partie de moi était tellement remplie de pitié que je voulais tendre la main et tenir cette fille dans l'obscurité. Je ne peux pas dire si elle m'a entendu ou si elle était même consciente de ma présence. Les sanglots n'ont jamais cessé et les grattements à la porte ont bientôt recommencé. À un moment donné, j'ai dû m'évanouir à cause de l'hyperventilation. Lorsque je me suis réveillé, j'ai entendu le bruit de la dalle de pierre qui se détachait de l'embrasure de la porte et atterrissait sur le sol avec un bruit sourd. Même la lumière grise et pâle du matin était aveuglante après l'obscurité absolue. Pensant que mes amis étaient revenus, je me suis précipité dans le matin brumeux et j'ai aspiré une bouchée d'air frais. J'étais choqué de ne trouver personne autour de moi, mais encore plus impatient d'être loin de cet endroit. J'ai contourné la façade de l'église et je suis entré dans une petite salle de prière pas fermée à clés. Je pense qu'il s'agissait auparavant d'une mini-église séparée pour les esclaves. Mais quoi qu'il en soit, je me suis effondré contre la porte et j'ai attendu, désemparé, que mes amis reviennent enfin. Je me suis approché d'eux alors qu'ils s'agglutinaient autour de la porte tombée. Deux d'entre eux s'agenouillaient à côté, le visage choqué. J'étais sûr qu'ils devaient se demander comment j'avais pu déplacer la pierre tout seul. Je me trompais. Dans la lumière croissante, c'était clair. Des traces de sang séché couvraient l'intérieur de la porte. Certaines présentaient de légères éraflures là où des ongles avaient râpé sur la surface. D'autres encore étaient lisses, comme si elles avaient été laissées par des pointes sanguinolentes. Lorsqu'ils m'ont remarqué, ils ont tous sursauté. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Ma colère devait être visible. Ils ont regardé mes mains, pensant que je les avais déchirées dans ma fuite, puis ils ont échangé entre eux un regard horrifié. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé, je leur ai raconté chaque détail de ce dont je me souvenais, de façon hésitante, en colère et tout aussi terrifiée, voulant qu'ils sachent tout ce qu'on m'a fait subir. Finalement, après que je sois monté à contre-coeur dans la voiture et que nous ayons pris le chemin du retour, un ami a pris la parole. Il m'a expliqué qu'ils avaient peur de me dire quoi que ce soit avant que je sois de retour dans la voiture, et il m'a demandé de regarder mon visage. J'ai donc ajusté le rétroviseur et j'ai vu qu'il y avait du sang sur mon visage. Tout comme l'estrie sur la dalle de pierre, il y avait des lignes rouges foncées de chaque côté, comme si quelqu'un avait passé ses doigts déchirés sur mon visage pendant que je dormais, très certainement pour sentir la chaleur d'un être humain pour la première fois en plus de 100 ans. Lucas Les fantômes ne sont pas censés vieillir, mais pas Lucas. Il a été tué à l'âge de 3 ans, son petit corps brutalement écrasé lors d'un délit de fuite devant sa maison. Il se tenait sur le trottoir en tenant la main de sa maman lorsqu'il a été distrait par un moineau sur la route. Il s'est tortillé pour échapper à l'emprise de Martine et s'est enfui en courant. Martine, c'est sa mère. Il est mort un instant plus tard. La pauvre Martine, choquée par ce qu'elle venait de voir, se souvenait à peine de la couleur de la voiture qui filait à toute allure. Martine et Marc, le père de Lucas, n'ont pas eu d'autres enfants, continuant à vivre tranquillement dans la même maison. Lucas jouait dans la rue, tantôt sur son tricycle rouge, tantôt en tapant dans un ballon rouge à l'effigie de Scooby-Doo. Il semblait assez inoffensif, voulant seulement être proche de sa maison et de ses parents. Il n'entrait jamais mais à l'intérieur. Ce n'est qu'au bout de quelques années que les gens se sont rendus compte que Lucas vieillissait. Marie, une voisine et quelques autres voisins ont essayé de parler à Martine, mais celle-ci avait un regard vide, comme si elle comprenait à peine qui était Lucas. À l'âge de dix ans, Lucas est devenu un spectacle courant dans cette rue. Un garçon pédalant furieusement sur un tricycle, les genoux pliés jusqu'aux oreilles. Marie en a parlé lors d'une réunion locale. Elle a insisté pour que le voisinage fasse quelque chose. Elle a également expliqué que le fantôme du garçon grandissait de jour en jour et que quelqu'un allait forcément être blessé un jour. Les autres voisins la regardent poliment, mais rien n'est fait. Les années passèrent. Lucas devenait un homme, un jeune et bel homme aux cheveux brillants et aux sourires féroces, qui pédalaient en chassant les moineaux sur la route devant leur maison. Les automobilistes qui ne le savaient pas freinaient brusquement, mais ne voyaient rien à chaque fois. C'était le soir de son dix-huitième anniversaire. Martine se tenait sur le trottoir, à l'endroit exact où elle s'était tenue il y a tant d'années. L'un des enfants de Marie est venu se placer à côté d'elle. Ensemble, ils ont regardé Lucas taper dans son ballon Scooby-Doo. Il est maintenant un grand homme maigre à l'aube de sa vie. L'enfant de Marie se tourna soudainement vers Martine. Il lui dit ceci. « Je sais que c'est toi qui l'as tué. Je t'ai vu. Tu l'as poussé. Et en plus, c'était la voiture de son père. » Martine sursaute. Elle attendait ce moment pour que quelqu'un lui dise ce qu'elle avait vraiment fait. Lucas s'arrêta de taper dans son ballon et regarda sa mère, ou plutôt son assassin. Le feu brûlait dans ses yeux. La lumière du soleil enflammait ses cheveux. Il souriait de ce sourire féroce de bambin qui ne colle pas sur un jeune homme. Martine secoue la tête. Elle expliqua qu'elle ne pouvait pas être mère, qu'elle détestait chaque seconde de sa vie. Elle voulait retrouver sa propre vie, tout comme son mari, Marc. Lucas a tendu la main à Martine. Elle s'engagea au milieu de la rue. Le grincement soudain des freins et son cri ont déchiré la rue calme. Cette fois, Marc ne s'est pas éloigné à toute vitesse. il est sorti de la voiture et a regardé en silence le corps brisé de sa femme. 18 ans ont passé depuis que Marc a écrasé son propre enfant et c'est maintenant avec le meurtre de sa femme qu'il devra finir ses jours. Quant à Lucas, il n'était plus là. Les hommes en noir J'avais 16 ans et moi et mes amis que j'appellerai Evan et Jake voulions louer un hôtel pour la nuit puisque c'était les vacances de printemps. Nous sommes arrivés à l'hôtel et nous nous sommes enregistrés. Il y avait une odeur vraiment funky mais nous sommes quand même restés. Une fois dans notre chambre, il était environ 15 heures. Nous avons donc décidé d'aller nager. La piscine était située en bas de l'hôtel. Une fois que nous sommes arrivés à l'entrée, il y avait un homme d'au moins 1 mètre 80 tout vêtu de vêtements noirs avec une capuche couvrant son visage qui nous faisait face. J'ai un peu paniqué mais pas à haute voix. Nous sommes entrés dans la piscine et avons nagé pendant quelques heures jusqu'à ce que nous voyions à nouveau cet homme tout habillé de noir assis sur une chaise au bord de la piscine. J'ai décidé de lui adresser la parole. « Euh... Puis-je vous aider, monsieur ? » ai-je demandé. Pas de réponse. J'étais toujours un peu paranoïaque. J'ai mis mon visage dans l'eau et au fond de la piscine il y avait une autre silhouette toute noire. J'ai crié comme un petit garçon et j'ai couru vers la porte. J'ai regardé en arrière et je n'ai rien vu. Ni le type dans la chaise ni le type dans la piscine. Mes amis pensaient que je voyais des choses mais j'ai vu ce que j'ai vu aussi clairement que l'eau. Je n'avais plus envie de nager alors j'ai décidé d'aller dîner dans un restaurant voisin. J'ai trouvé une table pour moi et mes amis et c'est là que j'ai vu une fois de plus l'homme tout en noir de l'autre côté de la salle qui me regardait fixement. J'en ai eu assez. Je me suis déplacé dans sa direction mais je l'ai perdu de vue. Puis il est parti et n'est pas revenu. Après avoir mangé j'ai décidé que ce voyage était allé trop loin et que nous devrions partir le lendemain matin mais mes amis n'ont pas aimé cette idée. à 22h30 mes amis et moi nous sommes assoupis dans la chambre d'hôtel. Je me suis réveillé en entendant des bruits. J'ai vu l'ombre d'une silhouette au bout de mon lit. J'ai essayé de me calmer et je me suis dit que c'était certainement mon chapeau que j'avais mis là avant de me coucher. Je me suis couché et j'ai été réveillé 30 minutes plus tard par d'autres bruits. J'avais soif alors j'ai essayé d'attraper ma bouteille d'eau sous le lit. Mais j'ai attrapé quelque chose d'autre et j'ai été totalement choqué par ce que j'ai attrapé. C'était mon chapeau. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je n'ai même pas pu m'empêcher de crier à tue-tête quand j'ai entendu une voix à côté de mon oreille dire « On sait ce que t'as fait connard. » J'ai sauté du lit et j'ai réalisé que c'était deux hommes en noir qui étaient maintenant là. J'ai essayé de les combattre mais ça n'a servi à rien une fois qu'ils m'ont attrapé et traîné hors de la pièce. J'ai essayé de crier mais un des types me couvrait la bouche. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé sur une civière. Il s'est avéré que ces types m'ont poignardé pendant que je m'évanouissais et que quelqu'un leur a couru après après avoir vu la scène. Mais le médecin a dit que personne n'avait réussi à attraper les types qui m'ont tué. Le large sourire Je m'appelle Cédric Marlin et je suis le scénariste et le réalisateur du long métrage intitulé Le large sourire Une histoire basée sur des événements réels qui se sont produits sur le plateau de tournage c'est-à-dire dans la maison de mon enfance. Je me suis retrouvé chez moi un soir de week-end Mes parents n'étaient pas en ville et je revenais d'une soirée pyjama annulée chez un ami. Les lumières étaient allumées lorsque j'ai franchi la porte et je me souviens avoir reçu un appel téléphonique de ce même ami peu de temps après ce qui allait s'avérer être le dernier événement normal de la nuit. Mon frère jouait à des jeux vidéo dans la pièce voisine et je l'entendais tapoter furieusement sur sa manette pendant que je parlais au téléphone. Je me suis promené dans le salon et j'ai mis fin à l'appel téléphonique dans la cuisine lorsque je me souviens d'avoir entendu une sorte de crissement aigu qui venait de la maison quelque part. et je ne pouvais pas savoir d'où il venait car il raisonnait de la même façon dans toutes les pièces où je suis allé enquêter. Ça s'est arrêté environ une minute après avoir commencé et a été interrompu par la sonnerie du téléphone. Mais le téléphone n'était pas dans la cuisine où je l'avais laissé. Il était dans la salle de bain sur le comptoir devant le lavabo. J'ai répondu au téléphone et il n'y avait personne. J'ai donc raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit de traînée comme si un gros objet lourd était traîné dans le néant du grenier au-dessus de moi. J'ai suivi le bruit qui passait lentement d'une pièce à l'autre et je me suis retrouvé dans la chambre de mes parents qui avaient encore un lit à eau. Après avoir atteint le mur le plus éloigné, le son s'est arrêté et le téléphone a de nouveau sonné. Mais cette fois, c'est mon ami qui était au bout du fil. Je lui ai raconté ce qui se passait et il m'a dit de faire attention et d'appeler la police. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur le lit à eau et j'ai été horrifié de découvrir un objet solide en forme de corps à l'intérieur du matelas du lit à eau. Il en est sorti d'un bond. J'ai alors entendu frapper à la porte et j'ai répondu rapidement. Mais il n'y avait personne. C'est à ce moment-là que mon frère m'a appelé de sa chambre pour vérifier quelque chose qu'il venait de découvrir dans le jeu auquel il jouait. J'étais agacé par son manque d'intérêt pour ce qui se passait dans la maison et j'ai fait irruption dans sa chambre. Il n'y avait personne. Son lit était fait et la chambre était impeccable. Ni la console ni la télévision étaient allumées et la manette était emballée et débranchée. Il était impossible qu'il ait pu se cacher et nettoyer sa chambre dans les quelques secondes qu'il m'a fallu pour aller de la porte d'entrée à sa chambre. J'avais été seul toute la nuit entendant pendant vingt minutes d'affilée mon frère jouer à un jeu auquel il n'était pas présent. Le téléphone a de nouveau sonné mais il n'était pas là où je l'avais laissé. Cette fois, il était posé sur le comptoir de la cuisine là où je l'avais laissé à l'origine et j'ai donc traversé toute la maison pour répondre. C'était encore mon ami qui appelait. Cette fois en disant que l'appel avait été interrompu pour une raison quelconque et qu'il me rappelait. J'ai expliqué ce qui venait de se passer et on a de nouveau frappé à la porte. Comme je me trouvais juste à côté, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre dans les deux secondes qui ont suivi les coups et il n'y avait personne. À ce moment-là, j'ai ouvert la porte et je suis resté debout sur le porche pour m'assurer que je ne voyais personne s'enfuir car j'avais une grande cour ouverte et il n'y avait rien derrière quoi se cacher. Je suis entré dans le jardin pour regarder autour de moi mais je n'ai rien trouvé. Je me suis retrouvé engagé dans plusieurs minutes de conversation avant que mon ami ne raccroche et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que dans l'espace que je fixais tout en parlant, il y avait deux très grands yeux noirs réfléchissants qui me regardaient en retour. Le personnage était grand et élancé et se tenait à seulement trois mètres de moi dans l'ombre projetée par la lumière de la porte d'entrée du garage. Sa caractéristique la plus notable c'est qu'il portait un sourire inhumainement grand et il souriait littéralement d'une oreille à l'autre avec des dents métalliques et huileuses. Bien que je l'ai fixé pendant plus de cinq minutes, j'ai fait comme si je ne l'avais pas remarqué et grâce à ma seule volonté, j'ai réussi à revenir dans la maison sans courir en marchant calmement. Je me souviens avoir eu l'impression que si je courais, il me poursuivrait et je savais qu'il m'aurait facilement rattrapé. Je me suis barricadé dans ma chambre le reste de la nuit et je ne me suis pas endormi avant le lever du soleil le lendemain matin et l'arrivée de mes parents. Rien de tel ne m'était jamais arrivé avant et rien de tel ne m'est plus jamais arrivé depuis. mon fils n'a pas mangé depuis cinq mois. En janvier, ma femme et ma fille sont mortes dans un accident de voiture. Elles ont percuté un arbre à soixante-dix kilomètres heure et sont mortes instantanément sur le coup. C'est mon fils, Luc, qui a le plus souffert, plus que moi. Il était assis à l'arrière de la voiture et a échappé de justesse à la mort. Mais il a perdu un bras. Son bras droit a été arraché par une branche et il a eu de la chance de ne pas mourir lui aussi dans cet accident. Maintenant, il n'y a plus que lui et moi. Au début, c'était juste un changement de comportement. Il agissait bizarrement, ne parlait pas beaucoup et évitait de descendre pour le dîner de temps en temps. Il mangeait encore de temps en temps mais sa mère et sa sœur lui manquaient. Luc était un fils à papa, pour ainsi dire, et j'ai donc été patient avec lui pendant un certain temps. Puis il a complètement cessé de manger et chaque fois que je lui en parlais, il se fâchait et partait en claquant la porte. Comme je l'ai dit, je comprenais. Je devais être patient parce que je me sentais mal aussi, mais je ne voulais pas que Luc s'affame. Il en était arrivé au point où il avait de violents maux d'estomac. Je l'ai emmené d'urgence chez le médecin. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il mange quelque chose. Sur le chemin du retour, je me suis tourné vers lui et il m'a fait un signe de tête silencieux. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée, il s'est précipité hors de la voiture et est monté dans sa chambre. Un mois s'est écoulé. Pas un seul repas. Ça n'en finissait pas et à chaque fois que je posais la question, il répondait quelque chose du genre « Je n'ai pas faim, ne t'inquiète pas. » Alors je ne me suis pas inquiété. Je l'ai laissé faire. Je savais qu'il mangeait quelque chose parce qu'il ne pouvait pas survivre sans rien pendant cinq mois. Mais peut-être qu'il n'était tout simplement pas à l'aise pour manger à la maison. J'ai fini par en avoir assez. En tant que père, je ne pouvais pas laisser mon fils s'affamer. Nous étions presque en juillet et l'accident avait eu lieu en janvier. Et même moi, je commençais à retrouver une certaine normalité dans la vie quotidienne. J'ai donc pris sur moi de lui préparer quelque chose. Un bon steak juteux accompagné de frites. J'ai frappé avant de pousser la porte de Luc et j'ai allumé la lumière. Je lui ai dit « Je t'ai préparé quelque chose, mon grand. » Je me suis arrêté, fonçant les sourcils. Luc avait quelque chose dans la bouche qu'il mâchait comme si sa vie en dépendait. et j'ai donc posé l'assiette sur la commode. Je suis entré dans sa chambre alors qu'il avalait ce qu'il était en train de manger. Luc a semblé nerveux et m'a en quelque sorte poussé hors de la chambre. J'ai accepté et j'ai laissé l'assiette à l'intérieur, me tenant silencieusement debout pendant qu'il fermait la porte derrière moi. Le lendemain, quelque chose m'a poussé à jeter un coup d'œil dans le réfrigérateur et je l'ai regretté. J'avais été rassuré de voir que Luc mangeait au moins quelque chose mais il s'est avéré que rien n'avait été sorti du frigo. Alors, qu'est-ce qu'il avait bien pu manger ? Quelque chose m'a poussé à le découvrir. Alors, ma première action a été d'installer une caméra juste à l'extérieur de sa chambre pour voir si je pouvais le surprendre en train de quitter la pièce pour aller chercher de la nourriture. C'est un peu pathétique mais je m'inquiète. Vous savez, les parents s'inquiètent instinctivement. J'ai bien dormi cette nuit-là sachant qu'au matin je saurais. Et je l'ai su. La caméra a détecté un mouvement juste après quatre heures du matin et mon fils a quitté sa chambre pour descendre. Une trentaine de minutes plus tard, la caméra a de nouveau détecté un mouvement. Il retournait dans sa chambre avec une petite assiette de viande. Peut-être s'agissait-il du steak mais je l'avais laissé dans sa chambre. C'était étrange parce qu'il n'a pas quitté sa chambre après ça. J'ai frappé à sa porte et je lui ai demandé s'il était réveillé. Pas de réponse. Alors je suis entré pour le voir dormir silencieusement et j'ai souri un peu seulement pour voir le steak que j'avais cuisiné complètement intact sur la commode. Je l'ai ramassé et je suis parti en redescendant. Je me suis dit qu'il avait tenté de le manger et qu'il y avait du progrès. Mais où se procurait-il de la nourriture ? Je sais que vous pensez peut-être que ce n'est pas grave mais je voulais juste savoir. Parce que la nourriture ne provenait pas du frigo ou de quoi que ce soit d'autre mais elle était dans les assiettes d'en bas. Et puis j'ai décidé de le prendre sur le fait. Encore une fois, c'est pathétique, que je sais mais je m'inquiétais sérieusement à ce stade. À 4 heures du matin, j'ai entendu du mouvement alors je l'ai suivi en bas sans faire de bruit et je suis sorti dans le jardin. Dans l'obscurité, j'ai vu une silhouette. Elle se tenait debout, un bras tenant ce qui semblait être une pelle et l'autre bras manquant. C'était bien mon fils. J'ai fait un pas dans l'arrière-cour ce qui a déclenché l'allumage du détecteur et une faible lumière a éclairé le jardin. La silhouette s'est retournée, révélant donc le visage de mon fils, la bouche dégoulinant de bave et se tenant devant un petit trou dans la terre. J'ai trébuché en arrière et je suis tombé par terre, me couvrant la bouche et étouffant mes cris. Je pense que j'ai oublié de mentionner que ma femme et ma fille sont enterrées dans le jardin. Je vois combien de temps à vivre il reste aux gens. J'avais environ cinq ans lorsque j'ai découvert ce super-pouvoir pour la première fois. J'ai regardé ma mère et j'ai vu quelque chose flotter près de sa tête. Trente-neuf ans. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. J'étais juste un gosse. Puis mon père est rentré à la maison. Trois ans. L'année suivante, c'était seulement deux ans. Puis l'année suivante encore, un an. Puis ce fut onze mois. J'ai commencé à avoir peur. C'était un compte à rebours. J'avais peur qu'il meure lorsqu'il atteindrait zéro et c'est ce qu'il a fait. Un matin, il est allé travailler. Le compte à rebours indiquait quatre minutes. Une demi-heure plus tard, la police nous a appelés. Il était mort dans un accident de voiture. J'ai vu ces chiffres flotter au-dessus de la tête de toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est vraiment horrible. J'ai vu combien de temps mes amis allaient vivre. Au bout de quelques années, j'ai décidé de ne plus regarder. Je ne voulais pas savoir quand je les perdrais. Lorsque j'ai rencontré ma femme, je n'ai jamais regardé ce numéro. Pas une seule fois. Et nous sommes ensemble depuis douze ans. J'étais en voyage d'affaires pour la première fois dans un autre pays avec mes collègues lorsque j'ai contacté ma femme par FaceTime. C'était la première fois qu'on faisait un appel vidéo, étant tout le temps ensemble en temps normal. C'était mon premier voyage d'affaires. Elle avait posé son téléphone sur la table de la cuisine et se filmait depuis le bas. Du coup, j'ai vu par accident ou plutôt inadvertance le chiffre au-dessus de sa tête. Cinq jours. Qu'est-ce qui ne va pas ? a-t-elle demandé. Rien ! ai-je répondu. J'ai alors commencé à paniquer. « Tu sais, je pense que je vais rentrer à la maison quelques jours plus tôt. » J'ai acheté un billet d'avion immédiatement après la fin de l'appel et j'ai laissé mes collègues sur place. Cinq heures plus tard, j'étais déjà dans l'avion qui me ramenait chez moi. « Je peux la sauver, je peux la sauver ! » me répétais-je dans la tête. « Je ne la laisserai pas quitter la maison ce jour-là et elle sera en sécurité, coûte que coûte. » J'étais tellement stressé que j'ai voulu prendre un peu de nourriture pour me calmer. Mais en regardant la personne assise devant moi, j'ai vu une minute flotter au-dessus de sa tête. Je me suis dit « Oh non, elle va sûrement avoir une crise cardiaque bientôt ! » J'ai regardé la personne assise à côté de moi. Une minute. Tout le monde dans l'avion avait une minute qui flottait au-dessus de la tête. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Puis l'avion s'est mis à trembler. « Chers passagers, c'est le pilote qui vous parle. » dit-il dans les haut-parleurs. « Le temps est assez mauvais dehors, il y a quelques turbulences. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » dans les haut-parleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »